Bienvenue en Seine-Saint-Denis, dans un lieu hors du temps, symbole d'une tradition vieille de 230 ans. A l'occasion d'une vente aux enchères exceptionnelle, dans quelques semaines, ouverte au grand public, vous allez découvrir un atelier où des artisans talentueux créent des répliques fidèles et redonnent vie aux sculptures les plus emblématiques de l'histoire de l'art. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, que tout le monde puisse avoir accès à l'art, à l'histoire de l'art. Nous avons rendez-vous avec Arnaud, meilleur ouvrier de France 2015, dans ce lieu réputé pour son excellence. Pourquoi on est les meilleurs ? Parce que c'est un savoir-faire séculaire, donc du coup on sait maîtriser ça depuis des siècles. Et pour la première fois, nous pénétrerons dans des lieux inaccessibles au public. Aujourd'hui, c'est la seule mémoire, le seul souvenir de ce petit chef-d'oeuvre. Cette femme qui incarne à la perfection l'Ariane Endormie, l'une des sculptures les plus renommées de l'Antiquité, c'est Sophie, la responsable des ateliers. Elle va nous ouvrir les portes de ce sanctuaire emprunt d'histoire. Nous nous trouvons dans les réserves qui autrefois étaient au Louvre. Alors le Louvre était un palais qui a été transformé en musée et c'est à cette occasion, durant la Révolution, en 1793, que a été imaginée la création de cet atelier. Les artistes ne pouvaient pas voir d'oeuvres d'art. Il fallait aller dans les églises, dans les parcs, mais voir des belles oeuvres d'art, il n'y avait pas de lieu public. Donc c'était un lieu pour que les artistes puissent apprendre et que les étudiants puissent apprendre. Et les chefs-d'oeuvre d'art antiques, c'était ça qu'on adorait à l'époque, étaient pratiquement toutes à Rome. Elles ne pouvaient pas sortir. Donc il fallait compléter les collections qui existaient déjà au Louvre, des rois, par des reproductions d'antiques en plâtre. Ici, près de 6000 moules et presque autant de modèles constituent l'une des collections les plus remarquables au monde. Sélectionnées par des musées internationaux, ces trésors offrent un panorama de l'histoire de la sculpture couvrant toutes les époques et tous les continents. Leurs répliques, comme dans les jardins de Versailles, remplacent les statues originales, échappant ainsi aux dégradations. Ici, typiquement, on nous a appelés pour une oeuvre qui était à l'extérieur et qui s'abimait. Ce qu'on voit, c'était déjà un peu tard qu'on nous a appelés. On voit le nez qui est un peu presque gangréné en fait quelque part. La matière, vraiment, on voit qu'elle a été attaquée par le sable, par le vent, par les intempéries. Nous répondons à beaucoup de demandes de musées, de villes, de châteaux, de parcs qui nous demandent de remplacer les oeuvres qu'ils vont protéger. Sans l'émoulage de l'atelier, certaines pièces auraient pu totalement disparaître. Exemple, la décoration de la porte sud de Notre-Dame. Bien que l'original en bronze ait échappé à l'incendie de 2019, si celui-ci l'avait touché, l'émoulage aurait permis de préserver cette pièce emblématique. Sophie nous invite maintenant à pénétrer dans un lieu tenu secret, la salle du coffre-fort, où se cache une pièce d'exception jamais dévoilée au grand public. Louis XIV, une petite sculpture qui était exposée à Versailles et qui a été volée au début du XXe siècle. Et c'est la seule trace. Le moule avait été réalisé peu de temps auparavant, par chance, et nous avons la trace de cette sculpture du XVIIIe siècle, du VIIe siècle même. Parmi ces sauveurs du patrimoine, l'atelier compte sept mouleurs statuaires. Parmi eux est dans la doublure du gladiateur de Borghese, Arnaud Briand, 49 ans, dont 15 ans de maison. Ils ne sont plus qu'une dizaine en France à exercer ce métier. Et seulement trois comme Arnaud à avoir obtenu le titre suprême de meilleur ouvrier de France. Son métier, reproduire à l'identique et préserver des œuvres mythiques, à partir de moulages en plâtre, réalisés directement sur le modèle original. Aujourd'hui, il met la touche finale à la petite baigneuse, une dernière étape cruciale, demandant expertise et sens du détail. Je suis en train de reprendre les coutures, c'est-à-dire toutes les traces de moulages, les différents plans de joint, les différentes parties du moule. Donc ils laissent une trace. Donc là, je suis en train de les enlever. Donc on appelle ça aussi réparer la pièce. L'idée étant de retrouver la pièce exactement comme l'artiste l'avait fait et d'effacer complètement notre travail. Mais avant d'en arriver là, les artisans auront fait une prise d'empreinte sur le modèle original et coulé le plâtre pour obtenir le tirage dont il renforce la structure. Lorraine est actuellement en train d'armer son tirage en plâtre avec de la fibre de cisale. Donc c'est un cactus. Elle a fait un premier plâtre où elle a fait la prise d'empreinte. Et ensuite là, avec un deuxième plâtre, elle vient armer à l'extérieur de son plâtre pour qu'il soit plus postaud. Le plâtre est donc roi. L'atelier fait partie des rares en Europe à maîtriser parfaitement ce matériau exigeant et très météo sensible. Le plâtre, c'est pour eux. Donc effectivement, ça peut accepter des différences de chaleur, de température, même d'hydrométrie. Pourquoi pas à partir du moment où il n'y a pas de renfort qui pourrait dilater, par exemple, différemment que le plâtre, comme le fer, par exemple, ou le bois. Bien sûr, il ne faut pas que l'eau soit directement en contact sur le plâtre parce que là, pour le coup, ça poserait beaucoup de problèmes. Mais ça peut quand même... On a des pièces qui ont vraiment très bien vécu depuis des siècles. Dans la peau de Spartacus et de la statue de la liberté, voici Pierre Harald et Adriane, deux jeunes commissaires priseurs de 34 ans. Ils préparent une grande vente aux enchères pour les 230 ans de l'atelier. Et aujourd'hui, ils viennent faire l'inventaire des pièces. Certaines, comme la statue équestre de Louis XIV par François Girardon, ont déjà tapé dans l'œil de ces passionnés d'art. Ce qui est plutôt amusant, justement, c'est de voir sur ces sculptures-là, qui sont des très grandes sculptures au musée du Louvre. On les voit de loin, mais on n'a pas forcément conscience de la multitude de plis ou de détails. Et en fait, le moulage, quand bien même, c'est réduit. Pour autant, on peut voir tous les détails, justement, de l'armure qu'ils portent, les plis du drapé. Et ça, c'est quand même vraiment joli de le regarder comme ça de près. Et nos commissaires priseurs promettent qu'il y en aura pour toutes les bourses, leur maître mot, accessibilité et diffusion des œuvres. Alors ce qui est plutôt sympa dans cette vente-là, justement, c'est que ce sont des prix accessibles. Et qu'il y aura des choses estimées, quelques centaines d'euros à quelques milliers. Mais il est donc possible d'envisager l'acquisition d'un plâtre qui reproduit une œuvre mythique. Et qui est en plus une production d'un artisan d'art, d'un atelier absolument prestigieux. Ça fera partie un peu des plus gros lots de la vente, entre guillemets, pour des estimations qui restent quand même très accessibles. Parce qu'elle est estimée entre 1000 et 1500 euros. Donc c'est un prix qui se veut très abordable. Allons voir la piéta. Merci, pardon. Je t'en prie. C'est gentil. Ah oui, c'est génial quand on arrive là et qu'on reconnaît des têtes de tous les côtés. C'est une pièce monumentale. Alors ça, voilà, ça c'est extraordinaire. Je me demande si c'est pas la taille originale. Mais si, si, si. Ça, c'est fabuleux parce qu'on peut s'approcher. Alors qu'à Rome... On peut la toucher. On en peut la toucher. Alors qu'à Rome, on est derrière une vitre. Et que maintenant, on peut plus s'approcher, effectivement, pas plus près que quelques mètres. Et là, on est face à cette oeuvre monumentale. Ça, c'est le chef-d'oeuvre de la statuaire. C'est la piéta de Michel-Ange. Des prix abordables, donc, qui permettront à chacun d'avoir un peu d'art à la maison. Un geste symbolique pour partager la beauté et l'histoire avec le plus grand nombre. Alors ça, ça restera une des pièces les plus importantes de la vente, pour le coup. Et elle sera estimée plusieurs milliers d'euros. Là, de se dire qu'il est possible d'avoir chez soi et de regarder tous les jours un chef-d'oeuvre de l'histoire, de l'art, et qui soit en plus fait avec tout le talent possible, puisque c'est une production extraordinaire de moulage, voilà. Rendez-vous donc le 26 avril prochain pour peut-être saisir votre chance. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –